Musique Deux ouvrages d'art en plein cœur de ville, la nécessité d'une expertise pointue sans gêner la circulation, le déploiement de moyens adaptés, la mission d'Apavadigne est quelque peu particulière. Mais l'agence de Gap est aujourd'hui bien rodée. Sur ce premier pont en béton précontraint de 120 mètres de portée et de 7 travées, datant de la fin des années 70, les ingénieurs utilisent une nacelle négative sur poids lourd. Cette nacelle peut aller jusqu'à 8 mètres sous l'intrado de l'ouvrage pour pouvoir visiter jusqu'à 12 mètres dans le sens transverse de l'ouvrage. Mobilité, souplesse, ce type d'engin facilite grandement le travail et permet d'aller contrôler le pont sous tous les angles dans un délai limité. A 8 mètres au-dessus du sol, où coule la bléonne, les ingénieurs trouvent tous les défauts parus au fil du temps. Là on est sur un éclatement de béton, donc on peut récupérer des échantillons de béton pour constater qu'effectivement on a une ségrégation importante et de la ferraille apparente, il va falloir rapidement procéder à une réparation. Nos ingénieurs sont des ingénieurs structure qui ont aussi une compétence génie civile forte, donc ils peuvent se positionner assez facilement sur des inspections d'ouvrage d'art, moyennant une formation à l'école des ponts, qui est une formation en pathologie d'ouvrage d'art. Normalement le contrôle sur ce type d'ouvrage doit se faire tous les 6 ans. Celui-ci n'a pas été inspecté depuis une vingtaine d'années, quasiment depuis sa construction. L'inspection est donc particulièrement minutieuse et va permettre aux clients, la collectivité de communes d'Asbeléon, d'entreprendre les travaux nécessaires si besoin. Les aspects techniques, c'était la qualité de l'équipe qui était sélectionnée, les moyens aussi techniques qui étaient utilisés, notamment on tenait à avoir une nacelle avec un déport en négatif pour être sûr que tous ces grands ouvrages soient vus dans le détail. Et ensuite, c'est la qualité aussi au niveau des réunions, au niveau de l'organisation générale de l'inspection, puisque la partie technique était plus importante que le prix lui-même. L'IQEA, l'inspection qualité d'ouvrage d'art sur réseau routier, nécessite une logistique et une préparation importante. Outre la nacelle négative, il faut prévoir une signalisation routière, des demandes d'arrêtés auprès des autorités et un matériel de contrôle. Appareils photos, marteaux de géologues, fissuromètres, etc. Mais l'opération se fait avec peu de moyens humains. Deux ingénieurs manipulent la nacelle et réalisent l'inspection. Au terme de cette mission, un compte-rendu détaillé est remis. On fait une inspection vraiment détaillée, qui est quasiment une inspection détaillée initiale. On va reporter sur des croquis tous nos avis, toutes les photos qu'on a pu faire. Et on va donner, je dirais, un avis sur les désordres, qui peuvent être des désordres de peau, des désordres structurels, et qui peuvent être des désordres qui ont un impact sur la tenue de l'ouvrage de manière quasi imminente. Donc là, particulièrement, aujourd'hui, on a vu un défaut sur les appareils d'appui qui est assez critique. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aura sûrement une intervention ultérieure à faire que l'on va préconiser à notre maître d'ouvrage. L'agence de GAP, qui lance cette activité, consacre déjà entre 60 et 90 jours par an sur ce type de mission. Une mission qui s'intègre parfaitement dans le cœur de métier du groupe. Pour le client, le choix d'APAV apparaissait donc évident. Les bureaux, comme APAV, apportent une technicité supplémentaire qui nous permet ensuite d'avoir un diagnostic précis. Et avec ce diagnostic, on va programmer les travaux de réhabilitation, réfection, réparation diverses sur les ouvrages. Et on va aussi noter l'ouvrage par rapport à la sécurité des usagers. Donc on est dans le cœur du métier de l'APAV, puisque c'est de la maîtrise des risques par rapport à un ouvrage, à une installation qui est un peu particulière, qui est un ouvrage d'art. Et en même temps, on va aussi donner notre avis par rapport à la sécurité des usagers. Aujourd'hui, une vingtaine d'ouvrages sont sujets à inspection, mais sur la région, plus de 1000 ouvrages sont susceptibles d'être visités. Merci. 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 Merci.